Salut à tous, comme vous le voyez aujourd'hui je vous appelle la Manjaro Linux 17 Beta, je n'ai pas rentré, Beta 3 pour un UEFI. Je vais vous lui présenter pour une fois la version UEFI. Pour une certaine raison, c'est que l'UEFI est maintenant ultra répandue et que si un jour vous avez besoin d'installer une Manjaro Linux sur une machine pour poser un UEFI, vous saurez comment faire. Comme d'habitude, cette vidéo est liée à un article de blog dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Pendant l'installation que je vais vous montrer, je mettrai en pause le temps que la copie des fichiers se fasse et une fois l'installation sur le point de terminer, je reprends la vidéo et je passerai en poste à l'installation. Voilà, un euro datage comme d'habitude, c'est dans un descriptif. On est parti. Donc l'UEFI, ça va passer directement en plein écran, voilà. Donc si vous avez le moyen de faire, vous pouvez démarrer en free ou non free en fonction de votre matériel, je prends free. Par contre, il y a un petit bug avec l'UEFI, c'est qu'on ne peut démarrer qu'en anglais. En anglais pur. Donc ce qui est un peu ennuyeux, si on a un clavier qui n'est pas en anglais pur. Bien sûr, l'installateur permet de passer en français. Ce qui est con, à moins qu'il existe un paramètre à utiliser pour passer la Manjaro dans une autre langue que l'anglais quand on démarre en UEFI. Si vous l'avez, les commentaires sont là pour ça. Voilà, oui. Donc tu avances, tu recules. C'est vrai que l'UEFI est toujours un peu long à démarrer. Une fois qu'il a démarré, c'est l'UEFI, c'est un diesel. Il faut le laisser chauffer. Enfin, un diesel, c'est un des particules fines. Il faut le laisser chauffer et quand ça démarre, ça démarre. Voilà. T'es gentil, t'as démarré. Voilà. Donc le Plymouth. Plymouth classique, d'ailleurs, c'est toujours le même. Depuis au moins deux ou trois versions. Voilà, donc c'est système D en dessous, bien sûr. Donc, bien sûr, il faudra voir que la Manjaro 17 OpenRC qui va sortir. Ça sera intéressant pour les personnes qui ne veulent pas de système D. Après tout, c'est leur choix. Donc là, XFCE va se charger. Ah, tiens, bon, c'est passé directement en plein écran. Joie. Parce qu'il fallait se déconnecter, se reconnecter. C'était la mouimouise. Voilà. Donc, nous avons un XFCE avec le nouvel écran d'accueil. Et c'est la Jelivara 1703, enfin, 1703 bêta 3. Voilà, donc nous avons l'écran d'accueil. Qui remplace l'enseignement de Jaro Welcome. Et je dis, quand on aime, on n'aime pas, je ne suis pas super fan. Donc, côté noyau, on va aller ici. Donc là, je vais mettre déjà le clavier en français, le temps de faire les manipulations. C'est mieux. Donc, nous avons un noyau 499. Ah, je vais baisser ça, ça sera plus lisible. Voilà. Un noyau 4.9.9, donc le nouveau LTS. Et si on fait NSB Release moins A, on a 1703 Jelivara. Donc, comme c'est une version bêta, il n'y a que peu de choses. Il n'y a pas les outils bureautiques. C'est une version bêta. C'est normal. Donc, il y a le strict minimum. On pourra toujours compléter en post-install. Là, on a le strict minimum. Midori, je suis une grande version que Midori est un peu vieux. Bref. Donc, les jolies connes, on aime ou on n'aime pas. C'est au choix. Donc, je vais lancer l'installateur. On va fermer l'écran d'accueil. Et notre ami Calamares va démarrer. Voilà. Donc, c'est la 1703 Jelivara. Apparemment, c'est un nouveau logo. C'est sympa. Donc, c'est une version 3.0.1 de Calamares. On va le passer en français. Suivant. Donc là, attention. On pense à modifier. Et on reprend le français. Pour la version BIOS, c'est automatique. Voilà. Comme ça, on est sûr et certain. Il faut toujours vérifier ça par sécurité. Le clavier, c'est bon français français. Le partitionnement, donc. J'observe. Il nous met la partition EFI de 300 mégas. Manjaro et le reste. Donc, je note ça. Je vais faire un partitionnement personnalisé. Donc, il nous met 300 mégas en EFI. 4 gigas de swap. Et le reste pour le root. Donc, je vais modifier. Suivant. Donc, pour de l'EFI, c'est GPT. On va créer la partition de swap. Donc, il nous a mis 300 mégas. On va garder 300 mégas. Comme c'est la partition. De boot. On va mettre 300 mégas. Voilà. OK. Donc, il faut mettre boot et ESP. Ensuite, on va créer la partition de swap. Euh, de route, pardon. Donc, on va mettre 20 gigas. 20 480. 20 gigas de route. Voilà. OK. On va créer une partition swap de 4 gigas. Dommage, par contre, qu'ils ne mettent pas en gigas. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi, si vous préférez, vous pouvez directement passer aussi par le partitionnement automatisé. Et, le dernier, ça sera la partition home. Voilà. Normalement, ça devrait démarrer. Ça devrait redémarrer. Suivant. Ah, d'accord. Euh, OK. La partition nécessaire. OK. Donc, je reviens. Précédent. OK. Autant pour moi. Donc, modifier. Donc, c'est boot, EFI. Voilà. ESP et boot. Tout le monde ESP. Normalement, ça devrait aller. Excusez. Ça n'est rien du tout. Ou chez téléphone. Non, c'est pas à peine de dire. Couchez. Donc, là, on continue la configuration. Voilà. Coucou Spanier. Voilà. Coucou Spanier. Là, je vais utiliser le même mot de passe pour le compte route et pour le compte utilisateur. Suivant. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Bien sûr, vous pouvez partitionner, prendre le partitionnement automatique. Mais comme je voulais voir la taille réelle du système, j'ai pris une partition route séparée. Sinon, vous regardez partiellement par défaut, ça fonctionne tout aussi bien. Suivant. Là, il va commencer à formater. Donc, voici les 4 écrans que vous aurez. Donc, voici les 4 écrans que vous aurez. Premier. Second. Troisième. Et là, sur le troisième, vous remarquerez qu'ils font une énorme bêtise pour moi. C'est ne pas proposer par défaut de Manjaro Maté. C'est une énorme connerie pour moi. Parce que CFCE a tendance à être un peu trop vieux. Voici l'avant-dernier écran. Voilà. Les 1, 2, 3, 4, 5 écrans qui tournent en rond. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause. Le temps qu'il finisse l'empaquetage. Donc, il est 18h21, enfin 17h21 dans la machine virtuelle. Et l'heure de décalage, ne vous inquiétez pas, l'heure de décalage sautera. Je suppose que dans 5-10 minutes, ça va revenir. Donc, je fais ça. Et rendez-vous dans 5-10 minutes. Je suis de retour. 4 minutes en peine sont passées. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide. 4 minutes pour installer le cœur. Wow ! Donc, la joueur passe en plein écran. J'aurais pu bober pendant 4 minutes, mais je ne savais pas combien de temps ça prendrait. Il est en train de finir les opérations. Il génère le MHWD. En clair, le Manjaro Hardware Configuration. La gestion du matériel Manjaro. Donc, en gros, en 5-10 minutes, l'installation est terminée. Manjaro fait des progrès. En fait, c'est peut-être aussi la version ADG qui permet de gagner un peu de temps. Donc, j'espère que mon partitionnement personnalisé n'a pas foutu la momise. Post-configuration, voilà. Donc, là, il y a un moment pour 2 minutes et ça sera terminé. C'est vrai que si on rajoute Steam, si on rajoute LibreOffice, on peut rajouter facilement 1 à 2 minutes. Ne serait-ce que pour les autres outils, bien sûr, qui sont installés sur la version complète. On peut bien rajouter 1 à 2 minutes pour l'installation complète. Ne serait-ce que pour la copier des fichiers. Voilà. Donc, on va finir la post-configuration. Voilà. Donc, là, on croise les doigts pour que le partitionnement personnalisé n'a pas foutu la momise. Et on est go. Donc, il y a Grub qui démarre. Ok. Oui ! Super ! J'ai aussi mon partitionnement personnalisé. Oui ! Donc, là, nous avons notre Ranjaro qui démarre. Et on va finir son installation. Parce que comme c'est une version bêta, elle est quand même assez allégée. Il n'y a pas d'outils d'audio-vidéo. Donc, on va compléter tout ça. Mais on va déjà voir combien elle pèse nue. Enfin, le cœur, combien pèse le cœur. Ce sont des outils comme LibreOffice, Firefox, Senderbird. Bref. Steam. Donc, on est toujours sur la 17 bêta 3. Cette fois-ci, en français. Donc, je vais garder l'écran au démarrage. S'il y a 0,4.10, l'écran de bienvenue de Manjaro. Donc, on a l'heure qui est correcte. Alors là, on va commencer par ajouter les traductions. Qu'est-ce qu'il y a un paramètre de Manjaro ? On va voir s'il n'y a pas des mises à jour qui sont disponibles. On ne sait jamais. Donc, je suppose que ça doit être PMAC ou 4.20. Donc, par sécurité, je vais forcer la mine. Alors, on va actualiser la base de données. En préférence, je vais mettre à jour les dépôts. Ça peut toujours servir, même si on a des machines en fixe, ça peut toujours servir d'actualiser la liste des miroirs. Parce qu'il suffit qu'un miroir clame, c'est pour qu'on se retrouve dans la merde. Enfin, simple remarque. Je dis ça, mais je ne dis rien. Bon, je ne vais plus prendre un seul pays, mais je préfère y prendre au niveau mondial. Ça ne mangera pas beaucoup plus de temps. Donc, pour le jeudi con, on aime, on n'aime pas. Je ne suis pas super fan. Ce n'est pas ma cam. Bref. Donc, nous avons bien sûr un tuner. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme outil ? Alors, multimédia, on n'a pas d'audio, pas de vidéo. Ok. Internet, on a Midori. Ça commence à faire un peu... C'est un peu renfermé. On n'a pas de logiciel style... LibreOffice ou compagnie. Outil système, oui. Donc, il n'y a pas grand-chose qui manque. Ah, on va voir combien il mange le système nu. Donc, c'est un outil système. On va dans le Jeparted. Et on va savoir combien il mange le système. quand même. Donc, le système, à lui tout seul, mange 2,9 gigas. Ce n'est pas excessif. Cool. 2,9 gigas. Je pensais quand même qu'il aurait mangé beaucoup plus. Vous savez bon, c'est actualisé. Donc, on va nettoyer le cache. Voilà. Donc là, on va fermer ça. On va voir s'il y a des misages disponibles. Non, il n'y en a pas. Donc, les noyaux. On peut choisir le... Un noyau RT, c'est en réel. Donc, on a le 4,9,9. Je crois que le 3,18,48 ne va pas tarder à être mis à mort. Donc, il risque sûrement de sauter. Le 4,1,38. Ce n'est plus qu'un noyau LTS. Mis-à-pas le 4,8,17. Je pense que le 4,8,17 ne va pas tarder à mourir. Et puis, d'autres, peut-être un vieux noyau 3,10, et compagnie. Il serait peut-être temps de leur dire adieu. Moi, j'ai ça, mais je ne dis rien. Donc, on va mettre les paquets linguistiques à jour. Comme ça, au moins, on aura une traduction minimale. Voilà, ça, c'est fait. OK, OK, OK. On va passer avec notre ami P1Mac pour rajouter des outils comme Firefox. Et on va profiter pour mettre aussi la langue. Comme ça, ça sera fait. Tac. LibreOffice, on va le rajouter. LibreOffice, on le rajoute. Paf. Donc, on prend directement la version fraîche. On ne va pas s'ennuyer. On va rajouter Thunderbird. Donc, Thunderbird, on va prendre le paquet de traduction qui va automatiquement nous installer ensemble. Qu'est-ce qui nous manquait aussi ? On va prendre l'outil de musique. Je vais prendre mon ami Quadlibet. Voilà. Ensuite, en vidéo, je vais voir s'il y a Gnome MPV. Non, il n'y a pas Gnome MPV. Donc, on va prendre MPV tout court. Je pensais qu'ils auraient importé Gnome MPV, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut rajouter ? On va commencer par ça, déjà. Ça sent déjà bien. Donc, dans les détails, bien sûr. Ça fonctionne toujours aussi bien. C'est toujours aussi agréable. Bon, le jeudi con, on aime ou on n'aime pas. Je ne suis pas super fan, comme je l'ai déjà dit. Surtout, le con de la corbeille. Bref. QPDF, oui, pourquoi pas, on peut être remplacé par autre chose de plus puissant. Mais les coups, les douleurs. Donc, bien sûr, ça fonctionne très bien. C'est toujours ultra fonctionnel. Une fois, c'est installé, mis à part un disque dur ou un SSD Clicklamps, on est tranquille. Alors, voyons. Est-ce qu'ils précisent la version de Firefox ? Donc, Thunderbird 45.7.1. Oui. Le Firefox, je ne le vois pas. Ah, c'est le Fox 51.0.1. Pas mal. Enfin, c'est des dépôts testing. Donc, ça sera peut-être légèrement plus frais que les dépôts stables de Manjaro et de 16.10. Mais en tout cas, ça le mérite d'être clair. Donc là, je vais masquer les détails. Après, je vais verrir Midori, qui est vraiment maintenant trop, trop, trop vieux et qu'il commence à sentir le sapin. Très légèrement. Donc là, Midori, on va lui dire adieu. Même s'il est léger. Par contre, je vais peut-être réinstaller WebKit 2GTK. On va voir après. Voilà. Donc, maintenant, on va dans les heures. Pas qu'il y a orphelin. Non, il n'y a rien. Pas qu'étranger, il n'y a rien. OK. OK, OK, OK. Donc, on va voir ce que nous donne LibreOffice avec le thème actuel. Ou s'il faut le modifier pour qu'il n'y ait pas un petit bug graphique à l'affichage. Bingo ! Donc, il faut passer à un autre thème. Donc, on voit les apparences. Donc, le vertex tout court, ça ne passe pas. Le marque dark, ça passera mieux. Oui, ça passe mieux. Ça fait un peu moins moche. Et bien sûr, je vais vous montrer comment on active le ruban à la sauce LibreOffice. Donc, c'est leur avancée. Activité des fonctions expérimentales. OK. On redémarre. Et on fait affichage. Notebook Bar. Bar d'outils. Alors, disposition des bar d'outils. Notebook Bar. Voilà ! Vous avez le ruban à la sauce LibreOffice. On va fermer. On va prendre un document calque. On va voir ce que ça donne. Le Notebook Bar à la sauce. Voilà. Alors, on va l'insérer. Dragram, fonction. Voilà. Donc, vous avez vu comment on fait pour faire Mimuse avec LibreOffice et la Notebook Bar. En clair, le ruban à la sauce LibreOffice. Donc, Internet, notre ami Firefox. Donc, Firefox 51.0.1. J'en profite pour aller sur Alter Music récupérer un album pour voir si l'Emp3 est bien supporté en natif. C'est celle-là. Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, il n'y a rien du tout. Donc, on va prendre autre chose. Je ne sais pas si ça va donner. Là, ça sera la surprise du chef. Voilà. Donc, en attendant, on va voir ce qu'il y a d'autres. L'infographie, il n'y a pas GIMP, mais on peut le rajouter, bien sûr. On peut vous rajouter ce que vous avez envie, mais je ne vais quand même rajouter des outils qui sont bien pratiques à avoir sous la Mimine. On va voir ce que donne Hello, en attendant. Donc, il y a la documentation, il y a la documentation, les supports, faire un don, développement, centre de chat. Je suppose que ça va ouvrir. Donc, ça va ouvrir une session Kiwi et RC. OK. Information de version. Donc, bien sûr, ça, c'est un peu vieux. On retourne à la page d'accueil. Développement, je suppose que ça doit ouvrir une page spécifique pour le GitHub, bien sûr. Donc, c'est une interface qui permet d'accéder à pas mal de trucs. Faire un don, si vous avez envie de donner. La doc. Voilà. Qui n'est pas encore en français, malheureusement. Je vais voir si je mets le German. Non, ça ne change rien du tout. Bon, bref. Donc, c'est un écran qui est quand même sympa. C'est vraiment sympa. C'est très sympa comme truc. Donc là, on va rouvrir le répertoire personnel. Téléchargement. On va extraire ici. Ah, il n'y a pas de trucs pour extraire. D'accord. On va mettre Xarchiveur. On n'y aura pas. On va mettre un outil pour désarchiver. On va mettre Xarchiveur. Voilà. Il n'y a pas d'outil pour désarchiver. Dommage. Je ne m'en étais pas perçu. Donc, ça va peut-être aller un peu mieux là. Attendez. Alors, sonar. On va rajouter des plugins de sonar. Voilà. Je vais peut-être rajouter le plugin Manjaro. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Ça va peut-être permettre de gérer un peu mieux tout ça. OK. On va rester dans ça. Donc, je vais faire mes tunas et le rouvrir. Ah, extraire ici, ça va mieux. Et bingo, il manque un zip. Voilà. Zip. Et un zip. Alors, pardon. Donc, je vais voir si un zip est installé. Non, il faut aussi un zip. Voilà. Ça sera sûrement corrigé dans la version finale. Dans la version complète, bien sûr. Et maintenant. Ah, j'aime quand ça fonctionne. Voilà. Donc, là, on va. Par contre, il n'y a pas des emplacements qui ne sont pas été rajoutés. Musique collée. Raffichage. Sélecteur d'emplacement. Non. Ça ne peut pas me rajouter. Faire ça, par exemple. Envoyer vers. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas comment on fait pour rajouter ça dans les emplacements. Je ne sais plus. Je l'ai su à l'époque, vous connaissez comme ça. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, je ne sais plus comment on fait pour le rajouter dans les emplacements. Édition, peut-être, préférence, comportement, avancer. Non, non, moi, je ne sais pas te rajouter dans les emplacements, ça serait plus simple pour la gestion. Bon, ce n'est pas grave. C'est un peu mieux comme ça. Donc, il suffit de passer par là. C'est un peu mieux. Ce n'est pas la perfection, mais ça en approche un peu. Donc, là, on va lancer. Quadlibet. Setup. Add. Music. Voilà. Open. Click. Alors, apparemment, c'est OK. Je vais mettre ça le plus grand et on va voir s'il y a du son. Il y a du son. Ce n'est pas très fort, mais on peut l'entendre. Il y a du son. Très bien. Au moins, déjà, c'est ça le prix. Donc, mis à part qu'il manquait Zip & Zip. Bon, mais ça, ça sera sûrement corrigé pour la version finale. Et qu'il manquait, par exemple, aussi XR Shiver. Ça sera aussi sûrement corrigé pour la version finale. On est quand même du très utilisable. En n'oubliant pas que c'est une bêta quand même. Et qu'elle sert de version de test. Voilà. Voyons, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce que je pourrais vous présenter de plus ? Donc, MPV, bien sûr. Donc, je vais voir si on peut rajouter facilement Gnome MPV pour une interface un peu plus sympatoche. Donc, préférences. Alors, voyons. Rechercher, groupe, net. Tiens, on ne peut plus afficher les paquets à UR, maintenant. Je vais chercher Gnome MPV. On va voir ce qu'il va nous dire. Ah, peut-être que Gnome MPV n'est pas installé. Donc, je vais essayer peut-être en rajoutant un yaourt. Peut-être que si je rajoute un yaourt, la UR va fonctionner de seul coup. Donc, là, je vais relancer notre ami PAMAC AUR. Enfin, PAMAC, pardon. Préférences. Ah, voilà, il suffit de rajouter PAMAC. Enfin, il suffit de rajouter yaourt. On fait ça. On va chercher Gnome MPV. Voilà, donc, je vais faire recompiler, appliquer, valider. Donc, là, aussi, c'est un autre outil. Bon, bien sûr, il y a un autre truc à connaître. Non. Oui. Donc, le temps que ça compile, il ne va pas avoir de temps. Bien sûr, il manque base de velle. J'ai oublié que dans Manjaro, il n'y a pas base de velle. Alors, non. C'est vrai que j'oublie, dans Manjaro, il n'y a pas base de velle par défaut. Donc, on va ajouter le groupe base de velle. C'est vrai que, normalement... Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est pas celui-là. C'est vrai que sur Manjaro, il n'y a pas le base de velle à être installé. Donc, groupe, base de velle. On va installer tout ce qui manque. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Voilà. C'est vrai que Manjaro n'installe pas ça. Parce que, normalement, on devrait utiliser très rarement les paquets AUR sur Manjaro. Donc, c'est pour ça qu'il n'installe pas par défaut. J'avais oublié. Mais, à coup de pas. Donc, là, normalement, c'est bon. On va pouvoir compiler notre ami... Alors, on va rechercher encore une nouvelle fois un nom MPV. Voilà. Donc, là, on va pouvoir le faire compiler cette fois, si il n'y aura pas d'ennuis. Là, normalement, il va pouvoir commencer l'ensemble. Voilà. C'est déjà un peu mieux. On va changer le fond d'écran. paramètre de bureau. On va voir ce qu'il y a comme autre fond d'écran. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Allez, on va commencer à jouer Windows 10. Enfin, Manjaro Windows 10. Voilà. Histoire de faire un petit clin d'œil, il y a une ISO communautaire qui n'était pas extraordinaire. Normal. Elle a été produite par une personne qui produit des ISO qui ne sont pas extraordinaires. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, ça va bientôt finir de compiler notre ami GNOME MPV. Donc, le bilan est quand même plus que positif pour cette version bêta. Modulo, bien sûr, le jeu d'icône. C'est dur de se retenir de ne pas vomir. De se retenir de vomir, pardon. Voilà, donc, on installe GNOME MPV. Et là, maintenant, si on fait GNOME MPV, voilà, on peut maintenant avoir une interface plus sympa pour GNOME MPV en GTK. Voilà. Donc, je l'utilise continuellement. Et c'est un petit bijou de facilité. Donc, il n'y a plus grand-chose à rajouter. Voilà. Donc, là, je ne sais pas quoi rajouter de plus. On va voir dans Internet, Thunderbird, s'il y a l'agenda. Et si c'est en français. Non, il n'y a pas d'agenda qui a été rajouté. Donc, je vais voir si on peut rajouter Lightning en français. Lightning. Non, il n'y a pas Lightning. Donc, je vais voir si je peux le rajouter directement depuis les extensions. Enfin, les modules complémentaires. Lightning. Donc, on va essayer d'installer celui-là. Et on va voir si je l'ai en français. Jamais de chance avec Lightning dans le Thunderbird. Donc, peut-être que cette fois-ci, la chance va tourner. Si on veut bien s'installer, bien sûr. Donc, pendant ce temps-là. On va voir combien mange l'ensemble. Donc, en gros, ça me mange sur un tiers des 2 gigas. Donc, en gros, dans les 600 mégas. Avec tout ça qui est chargé aussi entre parenthèses. Donc, et tu veux t'installer mes cacahuètes. Donc, on va réessayer. Donc, là, il est descendu à 23%. Donc, un quart de 2 gigas, ça fait 500 mégas. Donc, en gros, on est dans les 23%. Donc, je veux bien voir la taille en... Alors, la fiche de la processus. Alors. Donc, on en est en gros à 460 mégas. Donc, là, je vais voir si Thunderbird va bien se lancer. Ou s'il m'a décidé de m'envoyer Petre. Ça, ce n'est pas bien grave, d'ailleurs. J'ai décidé de m'ennuyer jusqu'à la gauche. Sale bête. Donc, on a deux écrans virtuels. Ok. C'est sympa, tout ça. Bon, bien sûr, c'est une version bêta. Donc, il y a quelques trous. Mais dans l'ensemble, c'est super sympa. Donc, lui, il m'énerve. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, on va juste fermer la session pour voir combien il mange au démarrage d'une session propre. En sachant quand même qu'il y a le Pilot VirtualBox qui est chargé pour avoir un affichage complet en plein écran. Donc, avec Elo, chargé au démarrage. Alors, c'est le gestionnaire de tâche. Voilà. Donc, en gros, on a 440 mégas de manger. Si je ferme Elo, on arrive à peu près à 425, 426 mégas. Donc, ce n'est pas excessif. On peut dire qu'on descendait 400 mégas parce que le gestionnaire de tâche mange à lui seul 26 mégas. Et je vais voir Vbox. Donc, on peut dire que ça, Vbox, il faut rajouter dans les 10 mégas. À peu près des 12 mégas. Donc, en gros, on va être dans les 380 à 400 mégas au démarrage. Ce qui n'est pas des plus lourds. Donc, là, on va éteindre. Voilà. Donc, pour conclure, la version 17 sera une très bonne version. Déjà, je suis vraiment satisfait. J'espère qu'il y aura un jour une version matée officielle au lieu d'une vidéo communautaire qui sera sûrement plus ou moins pourrie. Bon, il y a quelques petits trous. C'est normal, c'est une version bêta. C'est facile à combler comme je vous l'ai montré. Le jeu d'icône, on aime, on n'aime pas. Moi, je ne suis pas super fan. Bon, pour le moment, c'est la bonne. Il faut espérer que ça continue et qu'il y ait des point readings mensuelles. Parce que c'est bien beau de voir une publication et pas de mise à jour pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'une personne qui, au bout de 3 mois, va récupérer l'iso et l'installer, risque peut-être de se retrouver avec autant de téléchargements récupérés d'images ISO que de mise à jour. Ça ferait mal quelque part, hein. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.